Le ministère public pour le tribunal de grande instance de Kinshasa Kinkole et la partie civile Mavitango Dieu le veut poursuit en procédure de flagrance le prévenu Ifombo Ngeya Moïse alias Chululu Kagame Mokonzi Amboka pour association de malfaiteurs, tentative de meurtre, extorsion et causer blessure volontaire. Les faits remontent aussi octobre 2024. Selon l'organe poursuivant, les prévenus seraient poursuivis pour avoir fait partie d'une bande organisée dénommée Bacho formée dans le but d'intenter aux personnes et à leurs biens. L'organe de la loi affirme que le prévenu Ifombo Ngeya Moïse aurait porté des coups à la victime Mavitango Dieu le veut et arraché par force son sac qui contenait la somme des 100 000 francs congolais. Le ministère public soutient que le prévenu était condamné à la peine capitale pour le même fait et par le même tribunal. Où ce dernier, monsieur le président, a été condamné à la peine de mort pour association des malfaiteurs et extorsion. Voilà, monsieur le président, le même prévenu comparé devant Vos Auguste au tribunal sans avoir exécuté totalement sa peine pour des faits d'association des malfaiteurs, d'extorsion, tentative de meurtre et monsieur le président, coups et blessure volontaire simple. En effet, monsieur le président, le prévenu qui comparait devant Vos a eu, monsieur le président, toujours faisant partie ou formant une bande organisée dénommée Bacho. Toujours, monsieur le président, dans la ville-province de Kinshasa, ici, monsieur le président, dans le quartier Kimpoko, il a eu, monsieur le président, à arracher après avoir porté des coups, monsieur le président, sur la victime, sur la victime, monsieur le président, Mavitango Nidieu, voilà, monsieur le président, le prévenu que nous vous présentons à l'audience de ce jour. Les tribunaux appellent le prévenu à la barre pour sa version de fait. Les prévenus réjettent en bloc les accusations mises à sa charge. Les tribunaux appellent ensuite la partie civile pour sa version de fait. Ces derniers confirment le fait et montrent toutes ses blessures. les tribunaux appellent le prévenu à la barre pour sa version de fait. mises à la fresante quelqu'un, les communications anti- opponents, je l'anglais, Dorko pour les reconnaître. Dorko, il a dit que vous eniez le prévenu. Tu es un volant de l'arrivée ? Le ministère public dans son réquisitoire sollicite du tribunal de condamner le prévenu à la peine capitale pour évasion, association de malfaiteurs, extorsion, causer blessure et tentative de meurtre. Par ces motifs, par ces motifs, plaise au tribunal de Sire de dire établi en fait comme en droit l'infraction d'association des malfaiteurs, mise à charge du prévenu préqualifié, et votre auguste au tribunal le condamnerait à la peine de mort. Vous direz également établi en fait comme en droit l'infraction d'extorsion, M. le Président, mise à charge, et vous le condamnerez à 20 ans de certitude pénale principale. Vous condamnerez également le prévenu qui compare devant vous pour tentative de meurtre, telle que prévue par les dispositions légales précitées. Vous le condamnerez à la peine de mort, M. le Président. Vous condamnerez, vous direz également établi en fait comme en droit l'infraction d'extorsion, mise à charge du prévenu Chiloulou. Et M. le Président, vous le condamnerez à 20 ans de certitude pénale principale. Vous le condamnerez également, M. le Président, pour l'infraction de coups et de dessous volontaires de Sardes à 6 mois de certitude pénale principale. Vous allez, M. le Président, et également, M. le Président, pour évasion des détenus à 1 an de certitude pénale principale. M. le Président, puisque toutes ces infractions ont été commises en concours idéal d'infraction, vous lui appliquerez la peine la plus forte sur la peine de mort. Et, M. le Président, vous allez ordonner la restitution de la somme de 100 000 francs par lui extroquer. Vous allez, M. le Président, les condamner enfin aux frais d'instance tarif plein et cesser à la justice. Les avocats de la partie civile, pour leur part, sollicitent du tribunal de condamner le prévenu au paiement de 100 000 dollars américains de dommages. Nous sollicitons les dommages, la condamnation du parti prévenu au dommage intérêt de 100 000 dollars payables à monnaie locale. M. le Président, si vous condamnez, si vous arrivez à condamner ce messier dans le sens que nous voulons, nous venons de vous solliciter, certes, vous aurez jugé et vous aurez rendu la justice. Les avocats de la partie prévenu, pour leur part, soutiennent que les éléments constitutifs de ces infractions mises à charge de leurs clients ne sont pas réunis. Ils sollicitent du tribunal d'acquitter leurs clients et de dire non fondé le dommage à intérêt sollicité par la partie civile. Il n'y a aucun objet qui a été extorqué, surtout que monsieur était accompagné de son épouse qui était censée être renseignante ou témoin pour dire et peut-être dire et peut-être dire mais la dame n'a pas été là et le ministère public nous demande des produits là. C'est à lui de fournir cette preuve là, la preuve d'argent qui est l'élément essentiel pour parler de l'extorsion. ministère public vous avez failli dans votre mission. Vous devez l'avouer sincèrement. Par rapport à cette infraction je vous demanderai de le déclarer non fondé. A l'impossible monsieur le président vous devriez sursoir comme nous avions dit quant à l'examen de cette infraction jusqu'à ce que nous allons produire la preuve de la décision dont question. Monsieur le président pour ce qui est des dommages intérêts oui nous voyons la victime avec des plaies oui la victime se présente devant nous et devant le juge tribunal mais monsieur le président vous n'allez pas condamner par sentiment mais il ne faut condamner pas disons avec objectivité puisque vous voyez des plaies payantes vous allez dire on va condamner les pauvres messieurs qui du reste s'est amendé monsieur le président je vous assure je vous assure la preuve la preuve est que monsieur commence à travailler et il a repris conscience qui va dédommager la victime qui a fait quoi pour avoir quoi est-ce que c'est notre client qui a posé ses actes pour que son patrimoine soit appauvri par les règlements de dommages intérêts nous disons non monsieur le président les doutes persistants et lorsque vous direz que le fait ne sont pas établis en fait comme un droit vous allez acquitter notre client sans frais et vous direz le dommage intérêt postulé recevable mais non fondé et ce sera très bonne justice nous avons dit les tribunales passent ensuite la parole au prévenu pour son dernier mot celui-ci clame son innocence et sollicite son acquittement les tribunales se prononcent et condamnent le prévenu à la peine de mort ordonnent la restitution de biens estorqués et de la somme de 100 000 francs congolais appartenant à la victime dit établi en fait comme un droit l'infraction de l'évasion de détenus mises à charge du prévenu et l'encondomne à une année d'essentie pénale principale dit que toutes ces infractions ont été commises en concours idéal en conséquence la peine la plus forte qui sera d'application à l'occurrence la peine de mort reçoit l'action civile de monsieur Mavita Gondi Dieu levé et la diffonde en conséquence condamnent le prévenu à lui payer la somme de l'ordre de 5 000 dollars équivalent à fonds congolais ordonnent la restitution de tous les biens extroqués et des 100 000 francs congolais ordonnent également son arrestation immédiate met le frais de la présente instance à sa charge ainsi jugé et renoncé par les tribunaux de grande essence de l'équipe de Chassan qui connaît ces gens en matière répressive au premier degré par la présente composition merci après sa condamnation les prévenus est conduit à son lieu de détention merci 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 Sous-titrage ST' 501